bonjour à tous et à toutes ici amis de ce gammeur du 66 on se retrouve sur sa série awakening la version globale comme vous pouvez voir c'est une bannière assez spéciale qui regroupe les cinq chevaliers de bronze bien sûr pas besoin de vous les présenter vous les connaissez tous ils revêtent ils sont tous revêtus de leur armure gc donc voilà c'est tous des très très bons chevaliers donc je vous invite quand même à tenter votre chance pour essayer de les avoir si vous ne les avez déjà pas voilà en sachant que l'auto est quand même assez élevé alors apparemment de ce qui est marqué il n'y a que yoga au centre qui ne rejoint pas le pool de base qui va être un petit peu plus difficile peut-être à choper voilà contrairement aux autres mais néanmoins moi j'ai toujours pas sérieux donc voilà on va dire que quand même le taux est assez aléatoire voilà on a c'est ya gcr c1 voilà enfin il a son armure éveillé un qui est arrivé donc voilà je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont le fermer déjà que le personnage est assez balèze à la base nous avons le le kicker qui a commencé bien sûr le lundi matin et qui se termine le dimanche soir enfin le lundi au matin prochain voilà et nous avons aussi l'armure de crise or krishna aussi un qui est ajouté apparemment dans la boutique des armures avancées des promotions et puis c'est tout on n'a pas de boutique de pendeur puisqu'on n'a pas d'avertissement ici vous avez 300 diamants de compensation pour la maintenance un bien sûr c'était hier donc j'ai pas pu faire la vidéo malheureusement j'étais pas mal occupé au niveau des événements à part alors il ya un nouveau codex de cosmos enfin nouveau codex de qu'on soit excusez moi il ya un nouveau cosmos solaire c'est le chant du dragon qui va donner de l'attaque cosmique et de la pénétration défense cosmique et l'attaque cosmique sera boosté de 10% ensuite de ça dans les événements c'est pas ouf on a le kicker bien sûr ici après on n'a rien du tout d'autre donc moi je passe et de ressources incontrairement sur la sea où j'ai énormément de ressources vous avez l'éveil des armures connecter top obtenant des récompenses donc du 3 jusqu'au 6 vous avez quand même en vous connectant tous les jours vous pouvez avoir une chance de choper un morceau enfin une pièce de l'armure rc de sea good close 1 voilà c'est vraiment aléatoire ensuite vous avez les avait d'armes en divine bien sûr quand vous obtenez plusieurs serveurs motivés d'avoir plusieurs pièces des armes en vivent sur ce nouveau comment s'appelle cette nouvelle ressource vous pouvez acheter des éclats de tomes bleus voilà donc il en faut 30 à moi je suis pour combien j'en suis mais façon j'en ai à chier ça ça vous permettra de monter les compétences de cia c'est assez cher quand même un 200 en sachant que moi je sais que j'en ai pas énormément je crois j'en avais 10 20 ou 30 là aussi c'est pareil ça vous permet de choper quand même des pièces de l'armure rc de cia gc ça fait bizarre de dire cia gc rc ça fait vraiment un nom assez long dépenses totales pouvoir de tueur de dieu bien sûr quand vous invoquez vous pouvez récupérer différents ressources dans ce qui est bien dans cela quand vous avez des manières regroupées c'est qu'en fait vous avez un coffret là-dedans et vous pouvez récupérer enfin vous pouvez choisir les charges de du chevalier qui vous intéresse et là vous pouvez avoir tout autant des nouveaux des charges de nouveau chevalier que des anciens ensuite vous avez les gemmes avancé bien sûr aussi donc voilà vraiment ça c'est vraiment cool quoi bateau arène de chevalier donc ça c'est le duel galactique les récupérations d'endurance et connexion mensuelle puisqu'on est au mois de février donc on est au quatrième jour donc voilà rien de voilà rien de fou 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 pour cette mise à jour sinon il n'y a pas d'autre événement il n'y a rien à se mettre sous la dent donc le portail bien sûr se présente comme ça voilà on va aller voir si le starshop s'il a été remis à zéro ce qui m'étonnerait fort parce que je n'ai pas un instinct rouge il sera remis à jour la semaine prochaine voilà bah c'est tout ce qu'il ya en fait dans cette mise à jour donc comme vous avez pu voir j'ai changé j'ai rechanger mon overlay parce que c'est vrai ça m'embêta un petit peu d'avoir ma tête là ici et quand je faisais je lisais des patch notes sur 7bs ben en fait ça gênait un petit peu parce que j'avais ma tête en milieu et ça cacher les trucs donc j'ai préféré mettre ma tête juste là et j'ai rajouté les réseaux sociaux puisque je suis toujours actif sur les réseaux sociaux bien sûr donc voilà sur twitter donc je mets souvent des publications bien sûr sur youtube tout le monde connaît la chaîne forcément facilement accessible et sur facebook bien sûr aussi j'ai une page où je mets quand même des news sur la chaîne c'est bien sûr le pseudo aussi de la chaîne aussi à acheter des gd 76 gaming voilà donc voilà ça change un petit peu parce que c'est vrai que les overlays se font un petit peu varier faut pas rester toujours au même et c'est vrai qu'au début moi j'étais là ensuite après j'étais là et un matin je suis arrivé là bon voilà j'espère pour moi ça va un petit peu changer l'esthétique quand même de la chaîne et puis c'est vrai que les réseaux sociaux ça manquait un petit peu et voilà moi je les ai rajouté en bas et puis là vous pouvez accéder quand même à mes réseaux sociaux et voilà après pour la ça il n'y a pas encore discorde voilà je vais commencer à m'y mettre et dès qu'il y aura vraiment le nom pour le discorde pour la chaîne ça sera fait et ce sera ajouté bien sûr dans l'overlay de la chaîne je vous laisse je vous dis bonne journée et puis bon après midi dans surtout on est la première idée et je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao